Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de janvier puisque je la postais en janvier et ce nouveau v-vlog également, le deuxième épisode du v-vlog qui sont donc nos petites vidéos chitchat et papotage et racontage de vie, clairement. Je vous ai fait un premier épisode quand je sortais de mes études, enfin un mois je crois que c'était début août où je vous avais un petit peu expliqué où j'en étais et j'avais envie aujourd'hui de revenir un petit peu là-dessus et qu'on discute un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois parce que peut-être que vous ça vous ferait du bien aussi d'entendre mes galères. Donc on est parti pour ce deuxième v-vlog et cette petite vidéo de janvier. Pour être honnête avec vous c'est la seule vidéo de janvier que je tourne réellement en janvier, j'avais tout préparé à l'avance pour les autres et là nous sommes le 6 janvier je crois, nous sommes le 5 janvier quand je tourne cette vidéo et je devrais vous la poster dans quelques jours mais voilà, du coup ça me fait bizarre de vous parler en direct mais je pense qu'on avait besoin de cette petite conversation. Alors lors du dernier v-vlog pour vous rappeler un petit peu où j'en étais je sortais de mes études de BTS tourisme, c'était début août comme je vous l'ai dit donc je me sentais déjà nulle parce que j'avais pas de boulot et j'avais pas le permis donc je pouvais pas chercher de boulot et j'avais peur de passer à côté d'opportunités et d'être obligée de faire des saisons puisque dans le tourisme il y a beaucoup de recrutements en septembre et en janvier et j'allais déjà rappeler septembre puisque j'avais pas le permis et je devais aussi me faire arracher les dents de sagesse et il fallait que j'apprenne à vivre avec moi-même. Bref, tout un programme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Je vous avoue que mentalement ça s'est pas forcément amélioré dans le sens... En fait je tiens aussi à faire cette vidéo pour parler de ça mais vraiment la recherche d'emploi psychologiquement c'est difficile et en fait être sans emploi psychologiquement c'est difficile de se sentir aussi inutile je dirais mais je sais pas comment dire d'avoir rien à faire en fait c'est même pas que vous ne faites rien c'est que vous n'avez rien à faire et c'est très bizarre comme sensation et franchement je pense qu'on a pas... on a toujours des choses prévues en fait parce que quand on est enfant on est à l'école et après on a tout le temps des cours, tout le temps une date de reprise et tout et quand d'un coup on se retrouve sans emploi comme ça ou à la recherche d'emploi bah vraiment ça rend l'avenir tellement incertain que c'est psychologiquement c'est super dur si jamais ça vous est déjà arrivé j'aimerais bien que vous me disiez un peu comment vous l'avez vécu si cette incertitude là vous a aussi bah c'était aussi psychologiquement très très dur que vous avez beaucoup douté de vous-même de vos capacités, de vos compétences et que vous vous sentiez aussi nulle que moi si c'est le cas ouais dites-le moi parce que bah ça m'intéresse de savoir mais je pense que c'est une généralité dans tous les cas bref donc ça ça a continué j'ai eu mon permis bon au bout de beaucoup de galères c'est des vidéos story time mon permis et mes dents de sagesse c'est des vidéos story time qui vont arriver sur la chaîne dans quelques temps dites-moi si vous les voulez plus ou moins rapidement dans tous les cas elles sont prêtes mais il faut que je vous raconte tout ça parce que j'ai vraiment eu des histoires absolument mes bassons, mes dents de sagesse mes bassons toujours utile que j'ai également en fait je me suis retrouvée après le permis à me retrouver avec le permis mais sans boulot et bah c'est pas parce que vous avez soudainement la possibilité de vous rendre quelque part que vous allez trouver le boulot de vos rêves en un clinquement de doigt après ça permet quand même de trouver des boulots annexes plus facilement donc moi je m'étais mis en tête d'essayer de trouver des boulots type travailler dans un supermarché travailler au McDo ce genre de choses et tout en continuant à chercher derrière un boulot qui pourrait me plaire et peut-être éventuellement faire une saison d'hiver et en fait très rapidement après mon permis j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi pour un endroit où je rêve de travailler depuis que je suis enfant et l'offre d'emploi c'était vraiment pour un boulot mais et un peu trop pour moi si vous voyez ce que je veux dire en fait je me voyais pas vraiment qualifiée pour donc je me suis dit écoute va à l'entretien ça te fera toujours un super une super expérience ça te permettra de voir les coulisses de cet endroit que t'aimes tant et du coup je suis allée à l'entretien il y avait énormément de candidatures ça s'est très très bien passé l'endroit était génial moi j'avais trop peur que ça me change l'endroit que j'avais parce que c'est un endroit que j'adore depuis que je suis toute petite et j'avais trop peur que ça me change la vision que j'en avais et en fait pas du tout tout le monde était trop gentil enfin j'ai adoré et donc voilà j'y suis allée ils m'ont dit écoute si on te rappelle en début de semaine comme on a pas mal de gens à voir ce sera plutôt mauvais signe mais dans tous les cas on te rappellera quoi que ce soit bon mauvais signe mais n'attends pas d'avoir nos nouvelles trop vite et si t'en as en début de semaine prochaine c'est mauvais signe le mardi de la semaine d'après je vois qu'ils ont essayé de m'appeler j'étais pas disponible à ce moment là donc je me suis dit bon bah voilà c'était pour me dire que c'est bon mais dans tous les cas je m'attendais parce que je vous dis le boulot il est là les compétences pour l'avoir elles sont là ils prenaient que deux personnes enfin trois bref je savais que c'était bon et en gros j'ai essayé de savoir par mail genre voilà la dame je me dis ah je vous ai pas eu vous avez essayé de me joindre et elle me dit oui mais je vous joindrai demain je suis en mode madame vous pouvez pas me laisser comme ça vous êtes obligé de dire genre c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle donc j'ai demandé direct et elle m'a dit c'est une bonne nouvelle nous plutôt on proposait le poste mais elle m'a répondu tard et moi j'étais déjà en train de faire mon deuil de ce poste de rêve gros bug dans ma tête j'ai screené j'envoyais à toute ma famille pour qu'ils me confirment ce qu'ils avaient écrit mais toujours est-il que du coup j'ai obtenu le boulot de mes rêves qui démarre dans quelques semaines dans une semaine dans une semaine oh mon dieu enfin j'ai eu l'occasion du coup de faire un stage pour avoir un peu plus de connaissances dans le domaine de l'endroit où je vais travailler mais pas dans mon métier et c'était enfin genre du coup j'ai pu voir vraiment l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise et j'adore enfin vraiment j'ai hâte de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à l'édifice dans tout ça mais j'ai très très peur parce que voilà c'est un premier emploi c'est normal je pense mais j'ai trop trop hâte je pense que c'est normal d'avoir peur de mal faire mais si vous m'aviez dit ah au moment où j'ai tourné le premier vlog où j'allais me retrouver j'aurais pas cru parce que c'est vraiment c'est trop beau pour être vrai quoi et vraiment si vous me l'avez dit quand j'avais genre 5 ans je vous aurais pas cru non plus parce que c'était vraiment un rêve donc je pourrais pas être mieux tombée et j'ai trop envie de profiter et de vivre mes rêves à fond quoi et de vivre cette année là à fond à fond à fond et j'espère vraiment réussir à combiner le pro et le perso parce que je suis le genre de personne qui a tendance à se mettre à fond soit dans le boulot soit dans les études mais à laisser tomber un petit peu à côté toute la vie personnelle on va dire c'est à dire que quand j'étais en étude j'avais tendance à faire que bosser et à pas spécialement aller voir des amis à pas spécialement aller faire de la gym bouger faire du sport et tout et c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre à présent j'aimerais réussir en fait à profiter aussi bien de mon boulot mais après je sais que je me mets toujours une charge de stress qui est assez forte mais là j'ai juste envie de profiter et de me rendre compte de la chance que j'ai et autres et et de réussir aussi à profiter de mon temps hors boulot sans trop avoir la tête dans le boulot donc voilà je vais essayer de faire ça et ça comprend aussi bien sûr garder mes réseaux je vous avoue que j'ai beaucoup charbonné du coup et j'ai tourné plein de vidéos en avance pour essayer de continuer à vous en sortir une tous les vendredis on ne s'en bat pas le mois de janvier sera unique je ne vais pas ouvrir une vidéo tous les jours toute l'année mais en tout cas vous devriez normalement en avoir une tous les vendredis pendant encore quelques temps et voilà donc si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez voir d'ailleurs n'hésitez pas à me les dire dans tous les cas j'espère sincèrement que les vidéos de janvier vous plaisent et ça a l'air d'être le cas merci pour tous vos retours vous me les faites principalement sur instagram et il n'y a aucun soucis j'adore vous voir dans mes dm tous les matins surtout que vous êtes tellement gentil tellement adorable avec moi enfin vraiment merci pour tout merci aussi pour ce temps que vous m'avez fait passer parce que comme je vous l'ai dit ne pas avoir de boulot c'était psychologiquement très très compliqué et là d'août à janvier j'ai fait à part mon stage j'ai rien fait d'autre que les réseaux sociaux et vous m'avez tellement apporté que ça a été une période dont je garde des super souvenirs et si vous n'aviez pas été là ça serait à mon avis pas le cas donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça merci d'être là merci d'être aussi géniaux et puis j'espère que les vidéos de janvier vous plaisent encore une fois et j'espère que ça va continuer à vous plaire tout le mois je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en espérant on se retrouve demain du coup on est en janvier pour une nouvelle vidéo et sinon n'hésitez pas à me faire des petits updates de votre vie dans les commentaires parce que j'adore vous lire ou alors sur instagram m'envoyez des beaucoup et tout comme vous savez si bien le faire je vous kiffe bisous Musique 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501